Et re-bonjour YouTube ou bonjour ou que c'est, j'espère que tu vas bien. Ceci est la quatrième VOD sur Silent Hill 2. Nous sommes dans l'hôtel. On est censé le traverser pour rejoindre le lac je sais plus trop quoi là où on a eu un souvenir avec notre femme, mais c'est pas si simple de traverser cet endroit. Et je ne sais pas si je suis dans le secondaire ou non. Tu peux voir la map là ? Ah y'a un tout petit truc là, vas-y. On va passer là, y'a une belle traînée de sang, ça va être bien. Ah ! Que je sais ça ? Attends, parce qu'il y avait un truc avec le vide d'ordure. Je jette les canettes et ça va tomber sur ce qui bloque, et ça va faire tomber la pièce qu'il me faut. D'ac. Voilà, parce qu'il y avait, on avait déjà trouvé le vide d'ordure, il y avait une pièce, voilà, qui était bloquée, d'accord. Finalement, c'est pas du tout le secondaire ici hein, ou en tout cas c'est pas linéaire, peut-être que... C'est une blague ? Non mais ça va. Ah oui, je suis pas venu là en pensant que ça partait. Moi j'aime beaucoup, pour l'instant le jeu, j'aime beaucoup l'ambiance, c'est... ...c'est très calme. Curieusement, alors peut-être que ça va changer à un moment donné hein. Mais je pense que ça, ils jouaient tout seuls le soir, parce que là, on est ensemble, tu vois ? C'est très silent. Hmm... Ça fait réfléchir. Petite sauvegarde. On va redescendre. Je me souviens moi, au tout début... Voilà. Merci de ce témoignage. Non, j'arrive pas à faire ma phrase. Non mais en gros, à partir du moment où j'ai commencé à jouer à des jeux PC, la première fois que j'ai joué à Bioshock, j'ai eu trop peur. J'ai eu trop trop peur, surtout que le début de Bioshock, il fait un peu jeu d'horreur quoi. Attends, là, j'ai déjà essayé tout ça, hein. La 116, là, on l'a fait, ça, hein. Voilà, c'est là que lui, il vomissait ses tripes. D'accord, mais peut-être que tu peux, d'ailleurs... Voilà. Revenir là. Voilà, ok. On a rattrapé... Il y a une petite poule partie, là ? Ah mais ils peuvent pas sortir ! Je crois pas qu'ils puissent sortir. Sauter en bas... Bah non, 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 non. Ah si, il y a des escaliers, là, merde, je pensais qu'il y aurait que des échelles. Il devait y avoir quelque chose là-dedans, j'imagine ? Ouverture de 8h à 19h, en dehors de ces horaires, contactez la réception. Ça rame du cul dans cette zone. Dis-donc ! Ah non ! Je veux pas prendre de dégâts, là ! Merci Exilu, merci beaucoup ! 48 mois, merci beaucoup ! Et ils deviennent beaucoup trop solides. Très belle baleine arc-en-ciel, Exilu, pour ces 4 ans de resub. Ok, je vois où je suis, c'est le rez-de-chaussée. Le problème, c'est qu'à mon avis, il y a quelque chose dans le Lando. J'en ai plus olsun... Dide à bien sûr ! Oh... T verz... Attiré par tes indo, à demi sur de la boucle ! J'ai le 1er!! Ah non ! J'ai le 1er carré à béniss son n'a pas l'air! J'ai le 1er qui borde d'24 έχει peu d'24ๆ ! T'es hasta 10h puis ! Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce landau ? Ou est-ce qu'on se fout de ma gueule ? Ouais 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 ! J'ai une pièce ! J'ai deux pièces, enfin j'ai même trois pièces maintenant non ? ... Yéééé... Calmez-vous hein, c'est rien, c'est dans la piscine là. C'est la piscine que j'entends. C'est la piscine, c'est clairement la piscine. Femmes, serpents, hommes ? Femmes, serpents, hommes. Derrière la jeune fille, le vent peut souffler, une jolie fleur toute seule doit pousser. Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Est-ce que... Ah non, attends, je crois qu'il faut inverser le mec et la fille, non ? Attends. Sous l'arbre où s'assied la jeune fille ? Ok, ok, j'ai rien compris. Ok, sous l'arbre, la jeune fille. L'homme sous la lune, c'est le troisième. Derrière la jeune fille, le vent peut souffler, une jolie fleur toute seule doit pousser. C'est ça que je comprends pas, c'est le deuxième. Parce que ça, on me dit le serpent a pivoté. Ah merde ! Mais attendez, il y a d'autres dessins derrière. Ok. L'homme approche soudain, sa lame dévoilée, son visage s'effaçant derrière l'acier. Alors, loin de l'homme, la jeune fille s'enfuit, vers la jolie fleur, loin de l'arbre aussi. Donc, je fais ça. Et je le mets là. Et ça, je mets là. Ok. Où poussait une fleur le venin prospère, au lieu de la jeune fille, il n'y a plus qu'une pierre. Sur sa tombe, l'homme demeure tristement, sa lame a manqué la veine du serpent. Donc, je retourne ça. Ça, je retourne. Je retourne peut-être l'homme et je le mets là. Qui veut retourner l'homme ? La bête dont les crochets ont mordu la fille. Lui qui a échoué, elle qui perd la vie. Sur vous repose maintenant un triste effort. Qui doit-on blâmer pour ce coup du sort ? Attends quoi ? La bête dont les crochets ont mordu la fille. Lui qui a échoué, elle qui perd la vie. Sur vous repose maintenant un triste effort. Qui doit-on blâmer pour le coup du sort ? Je comprends pas le dernier truc là. C'est moi qui ai la fleur. Non Lily, toi tu as une culotte ! Pitié, mets les mots de culotte avant que tout le monde me prenne pour un fou. Pfff ! Ok. 201. Fallait mettre l'homme tout seul en haut. J'ai Will. J'mark qui t'iques complètement les mots. On scenarios Thanks! 02. Fim! j'ai l'autosible. J'ai достаточноAND! Bonjouuuur ! 202... 203... Lol, t'as capté. 201. Ça donne direct sur les chiottes. Sacré appartin. Du soin... Ouais, c'est assez clean ici. Il est très chill James hein. Sous-titrage ST' 501 ! Ah ! C'est trop bizarre ! Sous-titrage ST' 501 Bizarre la scène non ? Déjà je pense qu'il aurait peut-être mieux fallu tirer dans le corps plutôt que dans la tête. C'est quoi ce machin là ? Ah c'est la fleur qui lui fait penser à sa femme non ? C'est pas ça ? Je sais pas, ça ressemblait peut-être à sa robe ? Attends quoi ? C'est pas normal tu vois. C'est pas normal. Ah c'est... Mon analyse ? Bizarre. On est clairement en mode miroir là. Non James, lui ça va. Lui, lui il est chill. Il est très tranquille. Attends, c'est... Je peux plus ouvrir la carte. C'est rouillé. Tu sais, les murs... ...sont rouillés. Résidence Blue Creek. C'est la même chose ou c'est pas la même chose ? Mais de qui se moque-t-on là ? Oh, ils ont l'air plus solides, non ? C'est l'immeuble à côté. Attends, c'est l'immeuble à côté... C'était clairement en mode miroir l'appart là. Bon, je sais plus où il est. Bon, j'y arrive plus. Quoi ? Bon, je sais pas. J'ai l'impression que... Ah oui, mais c'est pas les mêmes noms, on est d'accord. Mais je trouve que l'appartement là... Bon. Utility room. Oui, tu me diras quand c'est des résidences... C'est possible que ce soit... Hmm... D'accord. Ok, ok. J'ai cru que ce serait plus mystérieux que ça, mais... Ah, ah, ah ! Ouais, ouai ! Euh.. キ'a plus... Ah! ... ... J'ai pris... J'ai pris... J'ai coupé. ... J'ai touché non ? Au moins il est affaibli. J'attends que Miss 4 pieds reviennent là. Il me fatigue, on t'a vu ! C'est super... Oh putain il sprint ! Il est passé où l'autre ? Couché ! Ok, il était là, mais... J'ai pas tout compris mais... ...mais let's go ! Les télés ça dégage hein. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ça encore ? M sur la porte. Ça passe par les télés ? Non 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 non... Non ? Non. Non 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 non.. C'est ça. C'est ça. C'est ça ? Hop, fermé, c'est bon. Henri a peur de Scott, il l'esquive et cherche à se cacher, ayant fui à l'ouest de l'autre côté. Mais voici qu'arrive Mildred, toute innocente. Scott est face contre terre ignorant sa descente. Ma foi, ma foi. Une énigme avec une horloge là, c'est ça ? Tiens, tiens, tiens ! Ah, il faut déjà avoir trouvé les aiguilles possiblement. Et oui. Scott. Scott. Saufgarde. Attends, on est en extérieur là ? Je rêve ou on était en extérieur ? Salle de l'horloge. Non, j'arrive pas à savoir. Hache. Ah d'accord, Hache, Henri, Mildred et compagnie. Peut-être. On veut pas de vos panneaux photovoltaïques. Merci beaucoup. Coucou. Oh ! La lumière, elle fait des drôles de trucs aussi, hein. Des fois, ça éclaire rien, tu sais, c'est absorbé. Ouais, c'est ça, l'obscurité absorbe la lumière. Je l'ai entendu, je l'ai pas vu mais... Ça dégage. Ça dégage. ... ... ... ... ... ... ... ... On est sauvés, il y a une plante, on va pouvoir faire des mélanges. R'eux Chirou, t'as raté pas mal là hein. Surtout que... Surtout que j'ai l'impression qu'on est dans un monde parallèle bizarre, là on est dans une obscurité bizarre, dans un lieu bizarre. Les petits poissons... Quand t'as écrit les petits escargots, ça m'a fait penser à ça. Les petits poissons... Ah les chenilles concessionnaires... Ça me fait rire... Les chenilles concessionnaires... Ça me fait beaucoup rire. Et le ventre des voitures ! Tudut ! Vas-y là ! Je vous ai déjà raconté qu'il y en avait plein chez mes parents, étant plus jeunes, des chenilles processionnaires. Et qu'on roulait dessus avec notre vélo, parce qu'elle faisait des grandes lignes, du coup on faisait... Et voilà. Les parents avaient un max de voitures ! Quelle horreur ces chenilles ! Ça me faisait pas peur du tout à l'époque ! Mais alors pas du tout ! Ça, c'est les fauteuils de Matrix, ça, ça je reconnais, hein. Alors qu'aujourd'hui, ça me dégoûterait. Ouais, les trucs dans les arbres, là, je me souviens, là, chez mes parents... ...il y en avait plein dans les pains. C'est très urtiquant, ouais. Probable que je me sois provoqué des allergies à l'époque, parce que... ...ce que c'est vraiment pas un truc à toucher. Et nous, on les écrabouillait, donc leurs petits trucs urtiquants ont dû s'envoler partout, là. ... Qu'est-ce que ça ? de mes parents qui ne trouvaient rien de mieux que de faire... que de les lécher ! Ah bah oui, bah oui ! Ça me rappelle l'âne qui était chez mes parents, qui adorait manger les chardons ! Donc imaginez dans votre bouche là, les chardons là ! Miam, miam, miam ! Bon, lequel va se réveiller là ? La radio se réveille pas, donc pas de problème. On est où sur la carte ? Ok, on va checker d'abord l'autre côté. À moins que... À moins que d'abord cette petite pièce ? Je vois plus rien. C'est vrai que pour ceux qui ont des clopes à la place des bras, ça fait pas trop de bruit. C'est vrai. Mais... À quoi bon ouvrir le passage ? Je comprends pas. Ça me donne l'impression de... Il va y avoir Pyramid Head à... ...à fuir et il y a des passages partout. Plusieurs passages pour fuir, c'est pratique. Voilà. Je recule ! Pas d'objet. L'histoire a avancé depuis tout à l'heure ? Euh... Bah pas vraiment, non. Enfin, pas de manière à ce que je puisse expliquer en tout cas. On est dans un bâtiment un petit peu dans une... ...j'ai pas, dimension parallèle, j'ai envie de dire ça, mais... C'est pas vraiment le même bâtiment, mais... Bon. C'est pas la même ambiance non plus. Qu'est-ce qu'on a noté, là ? Radio. On était dans une résidence où on a vu un mannequin qui portait les vêtements de notre femme. On a retrouvé un mouchoir, qu'il faut s'y penser à elle. Oui. Tu vois, ça, c'est quand même particulier ! Ah, mais ça, c'est une aiguille de l'horloge ! Non ? Ça y ressemble en tout cas. Est-ce qu'on peut aller de l'autre côté ? Je sais plus d'où je viens. Oh ! Tu vois, là, c'est pas normal qu'on soit dans cette obscurité. Bon, y'a beaucoup de choses qui sont pas normales, hein. Ça, c'est fermé. Clé de la 306. J'ai cru qu'il fallait tapoter, mais on peut tout laisser appuyer. J'ai cru qu'il fallait. 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 J'sais pas s'il a bien explosé lui. C'est bon. Par contre d'où il sortait ? Y'en a un qui était là, et l'autre, là. Sérieux y'a rien ? Ah mais d'accord, j'ai fait le tour. Ok, je reconnais où je suis. Ok, y'avait les sièges de Matrix, là. Vraiment, vraiment, on a fait tout le tour. Donc on retourne à l'endroit où il y avait la potentielle valve, parce que maintenant on l'a. Sauf que ça va pas être aussi simple, je le sens. Ah et puis on a eu la clé de l'A306, aussi. Ah bah oui. Attends, d'abord l'A306. Pfff ! Elle était posée. La porte ! Tu te réveilles toi ou pas ? Il se réveille. Plutôt clean. Plutôt clean. Putain, c'est quoi ça ? Y'a rien derrière. Déjà dans le premier hôtel, y'avait des portes condamnées par des briques. Ah ! Oh, j'ai tiré. Y'a une balle qui a été perdue, là. On va essayer de la tirer. Y'en a deux, y'en a deux, y'en a deux. Toi, t'es presque mort. Ah mais merde, il est là ! Recule. Bon, j'sais pas si ça a bien fonctionné la musique. C'est pas très efficace. C'était pas des très beaux combats. Ils sont plutôt généreux en munitions, je trouve. Pour l'instant, en tout cas. Pause 28 dead, exactement. Ok, ça a ouvert la porte, ça a fait tomber la radio, tout ça, tout ça. Oh bah alors là ? C'était moche. Ok, je vois où je suis, très bien. J'ai utilisé trois balles dont une dans le vent, je crois. J'ai utilisé trois balles dont une dans le vent, je crois qu'il y en a un autre. Oh putain ! Oh putain ! Faut pas les tuer, faut pas les tuer. J'ai emmerdé, faut pas les tuer, fallait passer. C'est pour ça qu'il y avait autant de passages, j'y crois. La radio qui est pas du tout tombée. Je sais pas s'ils vont me suivre ou s'ils restent dans leur coin. Aiguille des heures. C'est bien. On a déjà ouvert ces placards, non ? Apparemment non. C'était ouvert ça ? Vas-y, je suis perdu ! Caméra. Ok, le H, ok, ok, ok. M sur la porte, H sur la porte. Si, si, on a une map, mais bon. Je peux mettre ça, mais euh... Attends, faut que j'arrive à me repérer, je vais sauvegarder, mais... Faut que j'arrive à lire la carte, surtout. Je vais remonter là-haut. Ça, c'est le raccourci qu'on a ouvert. Il y a des choses cochées, donc on est pas mal. Ça veut dire que c'est fait ! Peut-être retourner au M ? On a fait le H, on retourne au M. Peut-être que le M est ouvert, maintenant. Attends, c'était là, non ? Ouais. Le M est bien là, le M est fermé, et peut-être qu'on peut y entrer depuis la 204 ? Ou depuis tout en haut ! Depuis ici, depuis la 302. Après là, c'était le début ici, donc ça paraît curieux que... On puisse y passer maintenant, alors qu'avant on pouvait pas. Ça, je sais pas trop. 203, 205, 207... Là, on fait la route normale. Bonjour. Ça va ? D'accord. On fait ça. On fait ça, on fait ça, hein. Et là, je vais retomber sur tout le monde. Peut-être qu'on pouvait depuis la 204 ? Non, mais non, mais non, mais non, la 204, justement, c'est l'endroit où on arrive. Mais est-ce qu'on a réussi à monter, là ? Oui. Ah, la radio, elle est là-haut. J'suis perdu. Ah, mais attends... On a fait ça ? Et c'est la radio, ok. Du mal à me repérer, hein. Là, je vais retomber sur toute ma bande de potes. Est-ce que j'ai un objet clé que j'ai pas utilisé ? Pas particulièrement, hein. Je peux aller tout au bout. J'ai envie de retourner à la 304. Mais bon, il y avait masse de monde, là-bas. On peut pas aller à la 302 depuis ici. À moins que... On sera pas venu pour rien, il y a quelques balles. Oh, c'est un plan cul, là. Je sais pas où aller. Je peux pas faire demi-tour par ici. C'est parti ? Est-ce que quelqu'un qui ne connaît pas le jeu aurait une suggestion ? Est-ce qu'il y a un passage que j'ai pas pris ? À moins que, si je mets déjà l'aiguille des heures correctement, cette porte s'ouvre ? Pas du tout. Enfin, j'dis les heures, j'sais plus. J'sais plus ce que c'était le message d'ailleurs. Henri a peur de Scott, il l'esquive et cherche à se cacher, ayant fui à l'ouest de l'autre côté. J'sais pas où chercher. J'ai mis l'aiguille à gauche ? Il a fui à l'ouest ? Est-ce que j'ai ouvert une porte ? J'ai ouvert la H ou la M ? J'ai ouvert la H, ok. Je pensais qu'il fallait les deux aiguilles pour l'énigme et que du coup ça servait à rien de fouiller plus que ça. Ah, H comme Hauer. Hauer. Ah ouais, moi j'étais pas là-dessus. Je crois que c'était Henri et Mildred, après c'est peut-être tout simplement ça. Oh là là ! J'ai pas les objets là. La télé ça dégage. Ouais ouais, ok. Ouais mais j'avais pas fait le rapprochement heure et minute. Ah, attends. Oh non, il met encore les mains dans les trous interdits. Ouh là, les bruits. C'est pas normal. Mais ça s'est tout délabré, t'as vu ? Je vous dis, il y a deux espèces de monde là. Sortez les pieds en l'air ! Merde. J'ai merdé, j'ai merdé. J'ai merdé ! J'ai merdé sur lui hein. Triste. Je peux plus faire demi-tour. Non, c'était pas là le demi-tour, c'était là. Ah bah je peux plus. Arrêtez de me paumer là en bougeant les pièces, en changeant les trucs. Truc. Où je suis ? Balançoire. Ah oui, la balançoire avec les pièces. Curse of the Maze. Curse of the Maze. Bref. Bon, enfin... Merci beaucoup à ma melee. Lui, un douce et tombe. Qu'est-ce qu'il se passe ? Saleté. Il était là, il était à droite la... ...la droite. Ok. Donc. Piaf. Comment ça ? C'est pas ça ? Il faut un autre morceau, il faut un autre morceau, on n'a que la tête. On n'a que la tête. Ok, eh ben on va aller chercher la tête dans la prochaine partie pour YouTube, on va faire une petite pause. Merci d'avoir suivi cette partie. A très bientôt YouTube.